Par cet amendement, nous visons à systématiser l'interdiction d'acheter un bien immobilier pour les marchands de sommeil. La seule limitation actuellement existante à la capacité d'acquérir des biens immobiliers de ces individus malhonnêtes, à savoir l'interdiction pour un marchand de sommeil faisant l'objet d'une interdiction d'acheter de participer à une vente de biens aux enchères, ce n'est pas satisfaisant. Il est indispensable d'empêcher ces individus d'acquérir un bien immobilier destiné à un autre usage que son occupation personnelle. Ainsi, nous pourrons lutter efficacement contre les marchands de sommeil, les empêcher de peser de manière croissante au sein des assemblées de copropriétaires et faire reculer ainsi l'habitat indigne. Par cet amendement, nous souhaitons que soit permis d'appliquer aux marchands de sommeil condamnés la peine complémentaire de confiscation générale de leur patrimoine. Le principe d'égale dignité humaine fonde l'obligation de remise d'un logement d'essence, ce que ne respectent pas ces sinistres individus. Mais il est vrai que lutter contre l'habitat indigne ne semble pas être la priorité du gouvernement quand on voit que cet été, un décret a rendu accessible à la location des surfaces considérées jusque-là comme impropres à l'habitation. C'est ainsi qu'un logement avec une hauteur sous plafond de 1,80 m peut désormais être considéré comme habitable. Chers collègues, face à la crise du logement, la dérégulation est la pire des réponses.